Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une série d'articles qui ont été produits à la fois en France et à l'international pendant le mois de juillet, au sujet du fait que le lac Crawford au Canada pourrait être utilisé comme le marqueur de l'entrée dans l'anthropocène. Les raisons avancées étant qu'on y retrouve notamment les cendres de la dernière révolution industrielle déposée au fond du lac après avoir été apportée par les vents, et aussi des isotopes radioactifs qui ont été produits par les premières explosions de bombes nucléaires ainsi que par les essais nucléaires qui ont suivi. Et ces isotopes n'existant pas dans la nature, ils marqueraient ainsi l'entrée dans une période marquée par l'humanité, l'anthropocène. Alors l'anthropocène en lui-même, sa création a déjà été actée il y a plusieurs années par le comité international qui gère toutes nos définitions des états géologiques. Donc là, tout ce dont il est question, c'est de placer le clou doré, qui est en gros un point de repère qui marque à un endroit dans le monde la transition d'une manière emblématique. Par exemple, il y a un affleurement qui a été utilisé parce qu'on y observe très bien le dépôt d'iridium lié aux impacts d'astéroïdes de la fin du Crétacé, pour marquer la transition entre le Crétacé et le Cénozoïque. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre quelques instants afin de mieux définir que sont les états géologiques, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, et du coup pourquoi est-ce qu'il est pertinent de définir l'anthropocène. Alors attention, c'est parti ! 6 minutes. Donc, déjà, si on prend une échelle géologique, ça ressemble à ça. Alors celle-ci, elle a été produite par le DRGM, donc elle est en français, c'est pour ça que je la prends, mais comme je le disais, c'est un document qui est produit à un niveau international, tout le monde sur la planète utilise les mêmes échelles, et à ce sujet, si certains d'entre vous se souviennent encore de l'échelle en R primaire, R secondaire, R tertiaire, R quaternaire, on l'a abandonnée. Pourquoi ? Parce qu'elle était complètement anthropocentrique. A l'origine, l'ère secondaire, c'est l'âge des dinosaures, l'époque où la vie a explosé sous les formes supérieures que l'on connaît. Avant, tous les trucs plus anciens, c'est l'ère primaire, c'est l'apparition de la vie et le moment où il n'y a pas de vie. L'ère tertiaire, c'est l'âge des mammifères, et l'ère quaternaire, c'est nous, c'est l'âge des humains. Donc, plus on s'approche de nous, plus on progresse dans les âges, ça c'est fini. Aujourd'hui, on utilise les zéons, il y en a deux. Nous vivons actuellement au Phanérosoïque, et avant, il y a le Précambrien. En dessous, on va avoir les airs, ce dont on va parler beaucoup plus souvent. On va y retrouver notamment le Mésozoïque, qui a remplacé l'ère secondaire, qui contient d'ailleurs le Jurassique, le Crétacé, et avant ça, le Trias, qui sont des périodes. Et dans ces périodes, nous, on vit à l'ère cénozoïque, et on va retrouver les périodes paléogènes, néogènes et quaternaires. Quaternaires, on a conservé le nom, mais on a changé la définition, et on a aussi changé, comme vous le voyez, son statut. On est passé d'une ère à une période. Aujourd'hui, la définition du quaternaire, elle est climatique. Si vous prenez ça, c'est une courbe des températures depuis, on a démarré avec des températures qui étaient relativement élevées, on était aux alentours de 25 degrés en moyenne de température sur le globe, ce que la Terre avait subi pendant très longtemps. Une planète chaude et tropicale, c'est ce qui marque tout le Mésozoïque. Et donc, l'ancien tertiaire, actuellement nommé cénozoïque, lui, c'est l'histoire du lent refroidissement de la planète. Alors, au tout début, on a une montée des températures, où on va atteindre un pic aux alentours de 26-27 degrés, et ensuite, ça n'est qu'une dégringolade. Alors, il y a tout un tas de facteurs à cette baisse des températures, et je n'ai pas le temps de les détailler dans cette vidéo. Ce sera peut-être un sujet pour une prochaine fois. Ce qui compte, c'est qu'on va refroidir lentement la planète, et à un moment, on va rentrer dans le quaternaire, dont la définition est qu'on est, ça y est, rentré dans l'air glaciaire. Alors, une aire glaciaire, c'est un moment où la Terre est particulièrement froide, et de manière plutôt stable. A savoir qu'au quaternaire, on a des océations de température, où on oscille entre les périodes glaciaires qui sont très froides, et les interglaciaires, qui restent froids. Le monde d'aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on a toujours deux calottes polaires. Une calotte au sud, et une calotte au nord, avec même de la banquise, qui ne fond pas pendant l'été. Est-ce que vous imaginez à quel point il faut que la planète soit chaude ? Est-ce que vous imaginez à quel point il faut qu'elle soit froide, justement, pour qu'on se retrouve avec de la banquise au pôle, même en été ? Même pendant les étés les plus chauds ? Demandez à n'importe quel T-Rex de votre connaissance, il vous dira que c'est du jamais vu. Le quaternaire est une des périodes parmi les plus froides de l'histoire de la Terre, une période glaciaire, et c'est ça qui marque, qui caractérise notre époque, parce que dans l'enregistrement sédimentaire, on va retrouver les traces de ce climat froid. Et c'est ça, en fait, qui détermine le passage d'une époque à une autre, d'un étage à une autre, l'ère, la période, tout ça, c'est qu'on doit avoir des marqueurs qui marquent une transition dans la géologie. Alors, dans l'idéal, on en veut un bien emblématique, bien net, bien court, qui va marquer la transition. Donc, par exemple, pour le Crétacé, c'est les niveaux d'iridium liés à l'impact d'astéroïdes, mais ça ne veut pas dire que la crise, elle est aussi instantanée. Très souvent, elle est un peu plus longue, voire même la période entière est une forme de crise. Par exemple, le quaternaire, c'est la lente extinction de toute la mégafaune de mammifères qui était apparue pendant le reste du Cénozoïque, dont les derniers à disparaître seront notamment les mammouths et quelques autres espèces, où les humains vont y participer. Et donc, justement, sans transition, comment est-ce qu'on arrive à définir l'anthropocène ? Quelles sont ses caractéristiques ? Alors, l'anthropocène, comme je le disais, la Terre, elle est prise dans une ère glaciaire, et le vivant, il n'aime pas le froid. Les périodes chaudes et humides, c'est l'apogée du vivant. Donc, déjà, on part avec une biosphère qui est assez faible arbre. Et là, on rajoute les humains. Les humains vont provoquer des transformations qui ne sont même pas brutales, mais instantanées des écosystèmes. Parce que quand on est en train de parler de milliers d'années à l'échelle des temps géologiques, c'est de l'instantané. Pour les écosystèmes, ils n'évoluent pas sur ces périodes-là la plupart du temps. Donc, si on regarde l'Europe, par exemple, entre moins 4000 et 0 avant Jésus-Christ, la forêt primaire qui recouvre quasiment tout le continent a été remplacée par un espace de prairie artificielle avec une biodiversité qui, globalement, est assez faible puisque la majorité de la biomasse et les surfaces sont représentées par seulement une poignée d'espèces de plantes domestiques qu'on apprécie, nous particulièrement, parce qu'on s'en nourrit. Il y a éventuellement des espèces sauvages qui vont survivre dans des petites poches. Mais globalement, ce sont les rares espèces qui arrivent à nous supporter et qu'on n'extermine pas d'ailleurs nous-mêmes. Et finalement, les poches d'environnements sauvages naturels, elles sont extrêmement rares. Et ça, maintenant, à ces écosystèmes qui vont être affaiblis, l'époque moderne a rajouté les émissions de CO2 anthropiques qui ont provoqué un changement climatique extrêmement brutal qui va venir affecter ces écosystèmes naturels déjà raréfiés, coupés en tout petits morceaux, isolés les uns des autres et qui donc sont très fragiles, très peu à même de s'adapter. Bref, catastrophe écologique. Et donc, tout ça, ça va avoir des conséquences. Déjà, parce que le changement climatique dont il est question aujourd'hui, on est à peu près certain qu'il va atteindre un minimum de degrés et nos scénarios pessimistes, c'est à 4 degrés. Alors, sachant que notre température actuelle, elle est déjà environ là, on va revenir pas à 20 degrés, mais on va bien s'en approcher. On arrive au niveau qui a été celui de la majorité du Cénozoïque qui était d'ailleurs un climat chaud encore à cette époque-là. On va rajouter à ces dépôts de périodes chaudes de nouveaux types de dépôts qui n'ont jamais existé avant. Par exemple, certains nouveaux types de paléosols. Les paléosols, c'est quand on a fossilisé un sol tel qu'il était, un sol émergé, avec les traces de racines, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce sera, la majorité des sols, c'est des sols affectés par l'agriculture, donc quelque chose de totalement inédit. On n'a jamais vu des sols avec ce genre de structuration ou de déstructuration, on dirait certains. À ça, il va aussi falloir ajouter de nouveaux types de roches avec notamment les plastiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de roches qui vont se faire des dépôts sédimentaires qui contiennent des plastiques. Ça n'existait pas à l'état naturel. On va aussi rajouter même des dépôts presque entièrement composés de plastiques et qu'on a pu localiser même dans certaines des régions les plus isolées de la planète, sur certaines îles au large de l'Amérique du Sud, notamment, où il n'y a pas d'humains à des dizaines de kilomètres à la ronde. Pourtant, on va trouver des dépôts plastiques parfois assez importants sur des plages. Bref, deux nouveaux types de roches. On peut aussi même imaginer un scénario catastrophe si vous avez une ville qui est complètement ravagée et qui est abandonnée pour x ou y raison. La plupart de nos villes modernes contiennent des quantités de métaux absolument astronomiques. Donc même sans compter les bétons qui, au final, sont juste un genre de roche artificielle, ces métaux vont créer des encroutements métalliques qui n'existent pas à l'état naturel. Il y a des encroutements métalliques dans la nature, mais pas des comme ça. Tout ça est assez pour justifier un changement d'époque, voire même, d'après certains auteurs, un changement de période, voire d'air. Donc on pourrait même parler, là, on est à peu près certains qu'il y a un anthropocène, certains avancent qu'on devrait peut-être envisager l'anthropozoïque, mais ça, on le verra plus tard, en fonction de la gravité et de tout ce qu'on aura déclenché. Donc du coup, pourquoi anthropozoïque ? Et bien tout simplement parce que nous sommes la cause de toutes ces variations, de tous ces changements. Et en trop, c'est la racine grecque qu'on utilise encore pour désigner tout ce qui est humain. Une population humaine primitive, il faut bien comprendre que ça rase les montagnes, ça transforme le désert en zone fertile, ça transforme des zones fertiles en désert. Il suffit de voir le cas de l'Australie qui a été complètement désertifiée par la pratique trop intensive de la chasse aux brûlis. Ça arrase des forêts entières, l'Europe, mais il y en a eu plein d'autres à travers l'histoire. Les mayas ont fait la même erreur et eux l'ont payé très cher d'ailleurs à cause de la vulnérabité de leur climat. Bref, notre population aujourd'hui, elle est encore plus avancée et elle peut faire encore plus de dégâts. Donc, si nous sommes la première lignée à atteindre ce niveau aussi brutalement, on n'est pas la première à atteindre un tel niveau d'influence. Les végétaux vous l'avez déjà eus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous sommes devenus une nouvelle force de la nature et nous marquons notre époque. Bienvenue dans l'anthropocène. Bon, pour les six minutes, c'est raté. On fera mieux la prochaine fois, j'espère. D'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toutes limites. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501